Allez les bleus. Tu le mettra j'espère ça. De quoi ramener la coupe à la maison ? C'est ta chanson préférée ? J'adore. Zappi et ODD ODD ! Ah ça tourne ! Abonnez-vous à mon Instagram Coucou les petits déglingos ! On se retrouve pour ce premier épisode de Ici la Voix, le premier. Je suis avec ma maman Dominique Vallée Oui c'est moi. Et on va parler de quoi aujourd'hui maman on va parler de ? De doublage. Je vais te poser des questions, on va discuter un peu de ton métier, un peu de ton parcours On est parti pour que je te pose des petites questions. D'accord vas-y. On se va. Je vais t'appeler Dominique durant cet entretien parce que ça fait très bizarre Ça va faire bizarre. Dominique ! Dominique j'ai déjà une question d'ordre technique où je vais t'appeler maman parce qu'à chaque fois que tu vas faire Dominique ? Pourquoi on dit pas doubleur ? Parce que doubleur n'est pas un métier. Quand on fait du doublage on est comédien, on est acteur. On ne peut pas s'appeler doubleur parce que ça n'existe pas. Il faut être comédien pour pouvoir faire du doublage Tout à fait et du coup c'est ça que tu dirais à quelqu'un qui dit moi j'ai trop envie de faire du doublage Alors bah je lui dis qu'il faut déjà être comédien. Voilà. Voilà. Parce que tu peux pas faire du doublage sans avoir joué la comédie c'est impossible Après il y a le côté technique qui s'acquiert très facilement. Et jouer la comédie c'est un métier. Comment t'es arrivée dans ce milieu ? Alors j'étais comédienne de théâtre et de cinéma. J'étais au Café de la Gare dans l'équipe de Romain Bouteille avec Patrick Devers, Sota, Henri Guibet, Miu Miu, Coluche. Ils étaient déjà partis mais enfin ils venaient nous faire des petits coucous. J'ai tourné quelques films au cinéma, à la télé et j'ai rencontré des gens qui faisaient du doublage et c'est de la cooptation en fait. Et à l'époque il y en avait très peu de comédiens de doublage. Il y avait aussi assez peu de films, de téléfilms. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. Ce comédien m'a présenté dans une boîte, c'était chez Barclay. J'ai commencé comme ça. Donc j'ai appris sur le tas mais vraiment quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai même pas passé d'essai, rien. On m'a dit voilà tu regardes ça se passe comme ça maintenant à toi. C'était perçu comment à l'époque ce métier ? Alors les comédiens qui n'en faisaient pas voulaient pas en faire parce que trouvaient que ça faisait pas partie du métier de comédien. On me disait qu'on faisait du doublage mais aussi du théâtre, du cinéma, enfin tout ça. Quand t'es comédien de doublage, souvent tu fais pas que ça. C'est assez rare. Tu fais plein d'autres trucs. Oui, tu fais plein d'autres choses. Tu chantes. Oui, tu joues, tu chantes, tu danses. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y en a qui ne veulent faire que ça aussi. Qui ont été voir un peu partout, fait plein de choses et puis se sont arrêtés à ça parce que ça leur convient parfaitement. Ce qui est un peu ton cas. Et pourquoi toi tu t'as dit c'est mon truc, c'est pour moi ? J'aime beaucoup le théâtre, vraiment. Et puis ça me manque parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc j'aime beaucoup le rapport avec le public, ça c'est merveilleux. Mais j'ai horreur de la caméra en fait. Le truc là ? Ouais, j'ai trouvé ma voix. Ha 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 ! Gaga. C'est quoi les voix les plus connues disons que t'es faites ? Piper dans Charmed. C'est pas compliqué, j'en ai marre parce qu'il y a plus de saison, merde ! Ha 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 ! Ha 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 ! Beuuh ! Pfff ! Ha ! Ha ! Puisque c'est comme ça, je me casse ! Ha ha ! Salut ! Ha 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 ! Ha ha ! J'arrive pas à t'en rire, ça me suive ! Ha ha ! Ha ! Oh ! C'est quoi déjà le sort ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Y a Eric Antoine dans le salon ! T'as fait du jeu vidéo ? C'est pas malin. J'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Star Wars depuis dix ans maintenant. C'est The Old Republic si j'en avuse. Star Wars The Old Republic. Voilà, c'est ça. Tu suis l'actrice Elisabeth Mitchell aussi ? Alors Elisabeth Mitchell dans Lost, qui faisait Juliette et Christine Bauer, que j'adore parce qu'elle est folle. J'adore cette femme. Je l'ai doublée pendant presque sept ans dans True Blood. Pamela, un vrai bonheur. On est bien là, les pieds sur la table. Ouais... J'adore tes dents. Ah oui ? Elles sont trop grandes, ça me fait mal. Bah oui, tu comprends pas, là je descends jusqu'en bas. Alors je peux vous parler Et c'est elle que t'as eu la chance de rencontrer Et je l'ai rencontrée En convention Comment on double un film ? Qu'est-ce qui se passe ? T'arrives sur un plateau C'est quoi une journée type ? T'arrives le matin si t'es convoquée le matin Et là ton directeur artistique Ou directrice artistique T'explique le film brièvement Puis tes scènes Si t'en as très peu elle t'explique vraiment juste ce qui se passe avant et après Si t'as un rôle important Evidemment elle essaie de tout te raconter Parce qu'on voit jamais les films avant Ah mais non jamais jamais Pour certains long métrages ça arrivait Et puis depuis il n'y a plus le temps Plus l'argent Donc c'est aussi à toi de t'adapter Voilà alors il faut s'adapter D'abord il faut être à l'écoute Il faut comprendre tout tout de suite On te montre ta première scène En version originale Si on a le temps on te la montre une deuxième fois Si c'est un long métrage on peut te la montrer une troisième fois Une quatrième fois Mais si c'est une série, un dessin animé ou quoi on y va Pas le temps Non pas le temps Et après t'enregistres Donc tu te lances Si t'as la chance d'avoir des partenaires avec toi Chacun joue en même temps au micro Mais maintenant ça se fait de moins en moins On est souvent seul Parce que Netflix par exemple Demande à ce que chacun soit sur une piste Parce que c'est plus facile techniquement après Pour faire le mixage J'ai perdu mes chaussettes Voilà, voilà ce qui se passe C'est une catastrophe pour moi Je les adorais Je comprends pas C'était dans mon sac J'ai retrouvé ce vieux gant pourri Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça Non mais j'arrive pas à y croire C'était ma chaussette préférée J'aimerais revenir Tu vois dans mes yeux que je vais poser un truc rigolo Oui D'accord J'aimerais revenir sur une partie de ta carrière Que je trouve assez géniale J'ai une question pour toi maman Comment on double un porn ? Comment on double un bon boulard ? Parce que tu... Un film X on dit ma chérie Oui Est-ce que tu as commencé aussi par ça ? Oui j'en ai fait aussi Ouais ouais J'en ai fait aussi à l'époque où ça se doublait Pour apprendre à lire Et à regarder l'image en même temps C'est très bien Pourquoi ça se doublait déjà à une époque ? Bah parce que les harders ne sont pas comédiens Souvent ils étaient d'origine différente Avec un accent Ils parlaient peut-être pas français Donc on n'entendait pas le son témoin nous On lisait même pas avant Donc on se lançait Et il faut pas croire Mais dans un film porno ça parle Donc je suis la voix de Clara Morgan Ça c'est génial Bon moi j'ai vu quand même des trucs pas très rigolos C'était pas toujours rigolo Mais enfin on riait beaucoup C'était des super bons moments On était une bonne équipe Et on s'est bien marré Maintenant ça se double plus Parce qu'ils gardent le son témoin Il paraît que c'est beaucoup plus excitant T'as encore le trac Même après 30 ans de métier ? Un petit trac C'est bien Parce qu'après ça fait routine Et puis ça se sent T'arrives sur un plateau de doublage Et là tu te rends compte qu'il y a La voix de Ross Willis La voix de Robert De Niro La voix de Jack Nicholson Et là t'arrives Et tu te fais Tu fermes les yeux T'es au micro Tu fermes les yeux Ils commencent à parler Je suis avec eux C'est magique C'est magique mais ça Moi ça me met la pression Enfin à moi en tout cas Et du coup je bafouille Il faut recommencer Mais je ne bafouille qu'une fois Parce que je me reprends Je me dis bon c'est bon Arrête de faire ta petite fan C'est bon Ah oui Est-ce que t'as des idées Comme ça d'oeuvres Genre de films Ou de séries Que t'as préféré doubler Alors Troublood Lost aussi Surtout la dernière saison Et les derniers épisodes Ce que je suis en train de faire En ce moment Mais je ne peux pas en parler Charm c'était super Maintenant ça a duré 10 ans Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment T'es un peu dans la routine Il fallait se remotiver Mais tu n'arrives pas à quoi ? Mais du Piper C'est pas compliqué quand même Ça se voit non ? Regarde J'arrive pas à être synchrone En fait Quand je parle Tu vois C'est décalé Piper Faut la doubler cette scène Oui Je crache J'aime beaucoup faire des dessins animés aussi Et j'en fais pas assez Ah ouais Puis c'est un super exercice Tu composes vraiment Pour le coup Si c'est un dessin animé français Il n'y a pas de voix Donc c'est toi qui crée la voix Parce qu'il faut quand même le dire On est dans l'ombre Nous les comédiens qui faisons du doublage Donc quand tu apportes vraiment quelque chose à un personnage De toi ça fait du bien D'ailleurs en parlant d'ombre Toi tu fais pas mal de conventions en ce moment Et c'est la première fois que tu t'exposes autant Enfin que tu t'exposes autant ce que tu fais Et que tu rentres en contact avec les gens C'est nouveau pour toi ? C'est formidable Ah ouais J'y suis allée un peu à reculons En me disant mais qu'est-ce que je viens faire là Je me sentais pas à ma place Je comprenais pas trop en fait Mais en fait c'est formidable C'est-à-dire que des gens viennent te voir En te disant qu'ils t'adorent Qu'ils te suivent depuis très très longtemps Ils connaissent ton CV par cœur Ils m'ont même apporté des DVD De choses que j'avais enregistrées Je ne m'en souvenais même pas Et ils sont vraiment très très gentils T'as fait quelles conventions ? Alors j'ai fait la Paris Manga deux fois J'ai fait à Dijon Légendary je crois Je crois que c'est ça Mes séries.fr bien évidemment Que j'embrasse Et puis boum de bing Emmanuel un gros gros bisous On est à la lumière Ouais grâce à vous on est à la lumière Et ça c'est vachement bien Des projets qu'on a fait ensemble J'ai fait ta maman Bah oui mais dans quoi ? Avec Elféning Ah bon ? Oui ? Bah j'ai fait ta mère Ah oui sur Young Ones Oui ? Ah oui sur le film d'anticipation Tu faisais ma mère C'est vrai On a fait beaucoup On a beaucoup joué mère et fille Trois fois on a joué mère et fille Alors trois fois du coup Je me souviens plus des autres Bah la pub Comptoir des Cotonniers Bon c'était pas du doublage Ah là c'est de la pub On a fait Comptoir des Cotonniers C'était trop chou On a fait mère et fille Sur un téléfilm super dur Qui parlait d'un procès En fait c'est la mère Qui tuait le père Parce que le père violait la mère Parce que violait la mère C'était mais déchirant C'était dur comme Roland Je me souviens que je sortais de la pièce Quand il y avait des scènes trop dures Oui oui Parce que j'étais trop jeune Parce qu'elle était trop jeune Ah oui c'est pas facile avec les enfants Parce que il faut les préserver Et préserver alors que tu dois voir l'image C'est compliqué hein Merci d'avoir regardé cette vidéo Les petits déglingos Vous pouvez vous abonner Pour suivre les prochains épisodes Mettre un petit j'aime Et un commentaire Dites-moi qui vous aimeriez voir dans ce format Tous les liens pour retrouver Dominique Vallée Sont dans la description Merci mon petit chaton Salut 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 Salut